donc salut à tous c'est guille historien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui on va parler de charlemagne premier roi premier roi vraiment un peu le roi le plus important des carolingiens alors on va commencer directement il y aura deux vidéos sur les carolingiens voilà pour ceux qui se posent la question donc alors charlemagne lui on sait pas trop il est né en 742 ou en 748 on sait pas trop on dit entre la meuse et l'or vous pouvez penser ce que vous voulez 742 748 je pense plutôt que c'est 742 alors on dit qu'il est né entre la meuse et l'or donc alors charlemagne c'est le fils de pépin le bref et de bertrade de l'an dit berthaud en pied donc il ne vous est pas inconnue je j'en suis sûr donc alors sur le man lui il a un frère car le mans qui va mourir en 771 donc charlemagne commence à réunir en 768 dans son frère mais son frère meurt en 771 il s'appelle caroling du coup charlemagne va pouvoir régner seul sur le sur l'heure sur le royaume et donc comme c'est un guerrier un roi très très conquérant il va conquérir de nombreux de nombreuses de nombreux territoires il va conquérir la lombardie la bavière la sax et plein d'autres territoires la germanie et tout ça donc en effet par exemple une balle par exemple en 1774 il y a les lombards donc la lombardie la lombardie située en italie les lombards menacent rome de nouveau donc comme son père pépin le bref il les bat mais il leur confisque en plus leur royaume et se fait couronner roi des lombards donc ça veut dire que quand charlemagne bat les lombards et ben elle se fait couronner roi des lombards alors donc c'est les lombards c'est un peuple qui vit donc ensuite par exemple contre les saxons les campagnes seront nombreuses et pénibles donc c'est un peuple les saxons qui vit au nord de la germanie et il est resté païen c'est à dire qu'ils pratiquent encore le pillage ils pillent tout l'argent voilà donc donc en 1804 après 30 ans d'une résistance acharnée les saxons leur chef vie du king sont enfin marcu et se convertissent des forces aux chrétanis donc charlemagne les forces se convertir sinon si c'est je pense que c'est la peine de mort alors donc je vais tirer quelques photos aussi de charlemagne regardez là la plus célèbre est celle ci une autre à cheval là lors de son couronne impérial là je vous ai là c'est la couronne de charlemagne et ici la chronologie de la chronologie de en tout cas les fils de charlemagne regardez les fils ces petits fils et ça on va le voir dans une prochaine vidéo ensuite du coup les gens si peuvent renaître c'est à dire qu'après les nombreuses victoires de charlemagne les le commerce peut renaître c'est à dire que on peut à nouveau pratiquer les et les échanges c'est à dire par exemple des épices de la laine du coton et tout ça on va pouvoir refaire ceci on va pouvoir refaire donc le commerce alors donc l'empire du coup du coup charlemagne à la fin de son année c'est un empire et oui en effet il a tellement qu'il a tellement conquérés de territoires que c'est devenu un empire et oui c'était l'empire le plus puissant de l'europe occidentale alors voici ici la couronne impériale de charlemagne voilà j'ai couronne mais en 1778 en effet c'est roncevaux le roland de roland de roncevaux le neuf charlemagne je vais vous dire un peu ce que c'est ce que c'est donc en 1778 charlemagne il lance une expédition contre l'espagne musulmane à l'appel d'un chef arabe révolté contre son émire mais les troupes franques échouent devant saragosse et battent en retraite au retour au passage des pyrénées l'arrière-garde elle est massacrée par les montagnards basques l'épisode est devenu célèbre grâce à une chanson de geste donc qui est la chanson de roland qui est une chanson très célèbre du 8e siècle dont le héros neveu aimé de charlemagne trouve la mort dans cette bataille de roncevaux et oui voilà c'est vraiment quelque chose de très important dans le règne de charlemagne alors ensuite donc comment charlemagne se fait couronner aux preuves et ben ça va simplement se faire grâce enfin parce que léon 3 a beaucoup de problèmes donc donc élu en 1795 léon 3 est très impopulaire à rome en raison de ses origines modestes donc à 1799 il est avassé et enfermé dans un couvent après avoir eu les yeux crevés libéré par domicile dominici donc ce qui c'est vraiment les ce qui est charlemagne c'est conseiller les plus proches donc roger il s'enfuit pour rejoindre charlemagne c'est son sort recours c'est grâce à son soutien et l'autorité du roi donc charlemagne des francs qu'il peut rentrer à rome à l'automne 1789 et un an plus tard il peut se faire couronner roi des francs de empereur romain d'occident en la basilique saint pierre de rome le 25 décembre 800 donc le jour de noël de l'an 800 il s'est fait couronner empereur romain d'occident alors je parlais des différentes régions conquises par charlemagne donc charlemagne lui il a beaucoup à prendre son roi des francs comme je vous l'ai dit tout à l'heure d'où son idée d'en faire un empire il a réussi il a réussi à conquérir l'aquitaine la bavière la lombardie et la sax mais en revanche il a échoué en espagne et il a dû se contenter de la région frontalière de la marche de la marche d'espagne c'est à dire à peu près l'endorre où je suis le pire et alors charlemagne lui il est connu aussi pour avoir construit un palais le palais d'ex la chapelle donc c'est pas en fait c'était pour imiter donc pour et imiter les empereurs romains et byzantins donc charlemagne décide de fixer sa cour jusque là idinérante et de se faire bâtir un palais c'est avec sa chapelle et que sa chapelle se situe aujourd'hui en allemagne donc voilà c'est ça ne se situe pas en france mais à l'époque c'était là le la capitale de charlemagne alors ensuite le charlemagne huile est connu aussi pour pour avoir un moment pour ne pas avoir à monter l'école parce que l'école existe déjà autant des romains donc mais il a c'est lui qui a vraiment ok donc charlemagne en réalité est peu instruit mais curieux de tout donc il s'entoure de nombreux lettrés et de savants venus de toute europe d'europe et ils favorisent le développement de la culture voilà c'est vraiment le développement de l'école qu'est ce que les écoliers apprennent voilà donc et à l'époque c'est là où se rend où les manuscrits franchement connaissent un grand succès les manuscrits ils sont des livres écrits par des moines qui font pas beaucoup de si beaucoup de pages quand même des fois ça dépend de la taille du manuscrit mais quand même charlemagne a vraiment partie participer au développement de l'école dans son empire c'est un roi qui qui vraiment a développé le roi le royaume c'est à dire qu'il a apporté de nouvelles choses comme il a conquièrent de nouveaux territoires c'est donc c'est un roi conquérant donc grâce à lui les échanges commerciaux peuvent renaître il conquiert de nouveau de beaucoup de territoires il se fait couronner empereur donc voilà le couronne en fait le couronnement impérial donc c'est pour affirmer son autorité sur toute l'europe donc charlemagne fait diffuser partout la nouvelle de son couronnement voilà c'est pour affirmer son autorité bah oui c'est un roi qui veut se faire respecter c'est pas un roi qui veut limiter le roi finiant non non en effet il veut vraiment affaire son autorité et montrer qu'il est puissant donc et le sacre c'est un événement très important puisque presque tous les rois de france se font sacrer tous les rois de france se font sacrer d'ailleurs voilà donc ils sont tous sacrés dans la cathédrale de reims alors ça on verra dans une prochaine vidéo que presque tous les rois de france se font sacrer à reims et que c'était quelques-uns comme par exemple citer henri 4 qui s'est fait sacrer à la cathédrale de chartres bref on revient à charlemagne donc il ya aussi l'épée de charlemagne qui est très célèbre qui s'appelle joyeuse c'est une épée très très célèbre puisque c'est c'est comme ça pour l'assurer comme il ya d'autres noms d'épées comme la plus célèbre si excalibur l'épée du roi alors comment est organisé l'empire alors charlemagne c'est un souverain consciencieux qui gouverne lui-même mais il entourait de conseillers je suis choisi parmi les meilleurs savants donc avec leur aide il édite de nombreux textes appelés loi capitulaire de nombreux textes de loi appelée capitulaire donc ils divisent le territoire en comté dirige chacun par un compte qui juge et gouverne et donc de plus il envoie un tournée dans toute l'europe des missy dominici les envoyés du maître qui vérifie la bonne application de ses décisions et oui en fait j'ai confondu mais un missy dominici donc en réalité c'est un c'est un envoyé de charlemagne qui vérifie la vocale la bonne application des décisions donc si les comptes respectent les lois c'est très important de savoir si les comptes respectent les lois et pour finir ce pour charlemagne on va savoir comment il est habillé c'est important aussi de savoir comment est habillé le roi puisque c'était un personnage très important alors c'est un donc malgré des réussites l'ambition de charlemagne rencontre aussi le costume de la fin donc alors on disait qu'il portait des vêtements tissés d'or des chaussures décorées de pierreries une fible d'or pour agrafer son manteau un diadème ornée de pierreries alors son costume et il peut être il peut varier donc on disait aussi qu'il portait à même le corps une chemise un caleçon de toile de lin par dessus une tunique bordée de soie et une culotte des bandelettes autour des jambes et des pieds un gilet en peau de loutre ou de roi il protégeait en hiver les épaules et la poitrine donc on disait qu'il s'enveloppait d'un manteau bleu et avait toujours suspendu aux côtés un glaive dont la poignée et le baudrier était d'or et d'argent c'était vraiment un roi qui était bien bien habillé pour affirmer son autorité donc le charlemagne lui meurt en 814 mais il laisse trois fils louis pépin et un autre lui je crois c'est ça déjà il laisse un fils s'appelle pépin il n'y aura pas mais il a fait couronner son fils louis le pieux des 813 annoncement donc charlemagne meurt en le en 814 il meurt le 28 janvier 814 avait après après comme un règne très très bon je te rappelais plus exactement de temps de son règne mais en tout cas ce que je peux vous dire c'est que c'était vraiment un règne très très bon pour l'époque autant que celui de louis 14 mais quand même un règne très important donc voilà donc il laisse donc il est un fils en tout cas qui va régner des autres fils n'ont pas régné mais louis s'appelle louis son fils il le fait couronner des 813 et devient empereur à la mort de son père en 814 au rôle sur le bras lui de vie donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu franchement si c'est le cas n'hésitez pas surtout à vous abonner à laisser un petit commentaire et à liker la vidéo ça me ferait super plaisir alors moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo rendez vous demain pour la suite donc pour une nouvelle vidéo sur les carreaux l'argent allez ciao tout le monde